Alors, je reviens sur les topiques sensoriels. Le ça crée du borderline, comme on dit en anglais. Borderline, ça veut dire qu'on est à la limite, si vous voulez, en bordure. Alors, et le ça, c'est toujours une sorte de liberté prise par rapport aux normes. C'est pour ça que le mot liberté, dans la devise républicaine, est très suspect, parce que liberté, c'est une incitation à faire n'importe quoi. Et le ça, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, être borderline, c'est prendre des risques, se permettre de ne pas faire certaines choses, d'en faire d'autres. C'est une sorte de désinhibition. Alors, cette désinhibition, elle se manifeste en différents domaines, que ce soit le domaine de la parole, le domaine visuel, le domaine de l'odorat, ou le domaine tactile, du toucher. Ce sont les quatre grands domaines. Je ne sais pas, je ne les relierai pas forcément aux quatre éléments, mais on pourrait essayer. Et, il y a des communautés qui sont organisées autour du borderline. C'est-à-dire que les gens se réunissent autour du borderline. Par exemple, les gens qui aiment bien parler, dire n'importe quoi, parler comme ça, ou faire du bruit, eh bien, ils se réunissent entre eux, ils se réunissent entre eux, dans une sorte de complicité, c'est le mot qui, à mon avis, convient. Le borderline crée de la complicité. Quand on est tout seul à être borderline, bon, très bien, mais quand on est plusieurs, on est à la complicité, on est dans la jubilation, on est dans le tabou, qui est brisé, on est dans la transgression. Et donc, ça crée des liens. Et alors, il faudrait étudier le borderline dans certaines communautés, comme les communautés catholiques ou les communautés astrologiques. Je connais bien. C'est-à-dire que c'est des endroits où on peut dire... C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est un équilibre.